Salut à tous, c'est Reklo Go Chega La Go Music, bienvenue sur ce tutoriel où aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer The Man Who Sold The World, ou du moins la première partie, parce que je voulais tout faire mais je pense pas que j'aurais le temps aujourd'hui. Donc cette chanson a été composée par David Bowie, et oui, est parue sur son troisième album, The Man Who Sold The World, sorti en 1970. Et la version que je voudrais vous expliquer aujourd'hui est celle de Nirvana, parue en 1994 sur le célébrissime MTV Unplugged. Et juste avant de commencer, comme vous pouvez le constater, j'ai changé de décor, donc j'en avais parlé dans ma vidéo de la semaine dernière, vous pouvez participer, m'envoyer ce que vous voulez, des posters, je sais pas, de la charcuterie, enfin tout ce qui pourrait tenir sur un mur quoi, de la charcuterie sur un mur. Et je serais donc ravi d'afficher tout ça derrière, donc rendez-vous dans la boîte de description YouTube afin de trouver l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer tout ça. Et tant que j'y pense, un petit coucou à Jean-François, dit Jeff à moitié, avec qui j'ai bossé ce morceau la dernière fois en cours. Allez c'est parti ! Donc dans un souci d'optimisation, voici directement l'ensemble des accords dont on aura besoin pour jouer ce morceau. Et avec toujours en fond sonore, parce que j'aime bien, je trouve ça rigolo, une petite musique militaire US. Rah ! Alors je commence par vous montrer le riff qui donne ça. Yeah ! Tout se passe sur la corde de SOL. Vous placez l'index à la deuxième case ici. Et vous allez faire ça. Trois coups enfoncés. Le quatrième coup, vous enlevez. Dès que vous avez fait ceci, vous reviendrez en deuxième case. Et on va faire un hammer and pull off. D'accord ? Sur la troisième case. Et on retape une fois. A vide, fin, du riff. Ouais ! Voilà, donc ça c'est la première guitare qu'il fait, c'est Kurt Cobain. Voyons maintenant la deuxième guitare. Donc une fois que vous avez fait le riff quatre fois d'affilée, la deuxième guitare arrive et elle joue ça. Ouais ! Donc voyons la rythmique de main droite. On va quasiment l'utiliser sur l'intégralité du morceau. Alors je me place sur un fa à la main gauche. Au niveau des mouvements, on va faire. Va au schlack. Ah ah ! Le schlack, c'est quand vous grattez les cordes à la main droite et qu'en plus, cette partie-là, l'hypothénard, va venir au contact des cordes de manière à obtenir une percussion. Si jamais cette technique vous est un petit peu étrangère, j'avais fait une chouette vidéo quand j'étais à la Réunion. Il y a le bord de mer et tout ça, c'est très très beau. Vous pouvez la consulter, clac, en cliquant là-haut sur la petite fiche qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans la boîte de description YouTube. C'est un vrai fourre-tout ce truc-là. On met ce qu'on veut là-dedans. Donc, bas, haut, schlack, haut. Et je redescends sans gratter. Bas, haut, schlack, haut. Je descends sans gratter, suivi de haut, bas, haut. Fin. Bas, haut, schlack. Haut, haut, bas, haut. One again. Sur le tout dernier retour de la rythmique, Kurt Cobain va quasiment tout le temps enlever tous les doigts de la main gauche et faire donc entendre des cordes à vide. Ce mouvement, on peut l'appeler hop. J'aime bien l'appeler comme ça. Du coup, ça donnerait Bas, haut, schlack. Haut, haut, bas, hop. Bas, haut, schlack. Haut, haut, bas, hop. Voilà, vous savez, à peu près 90% de la rythmique utilisée dans cette chanson. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le bon ordre. Donc, dans l'intro-intro, quatre fois le riff de la guitare 1 toute seule, suivi ensuite de deux fois et on s'arrête à la fin. Stop. Deux, trois. We passed upon the stairs. Et on attaque les couplets. Sur ces deux derniers riffs, la guitare 2 va jouer ceci, donc. Deuxième. Et Réminel dessus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réécouter le début de ma vidéo ou bien le morceau original pour voir un petit peu comment ça se calme. Ensuite, le couplet, je vous le joue puis après, je commenterai. We passed upon the stairs. Réminel. Là, j'ai encore. Fin du couplet. Donc, deux mesures de La, deux mesures de Ré mineur, deux mesures de La, puis deux mesures de Fa. Cool. Après, deux mesures de Do. Très bien. Ensuite, une mesure de La normale. Et ensuite, une deuxième mesure de La. Mais faites gaffe, il n'y a que deux temps dedans. On va donc faire à la main droite. Ba, haut, bas. C'est tout. Ba, haut, bas. Donc, je vous fais une mesure de La normale avec la rythmique qu'on avait vue, plus le bas, haut, bas. Trin, quatre. Ba, haut, chaque. Ba, haut, bas, bas, haut, bas. Et à la fin de ce bas, si vous voulez, vous pouvez rebloquer les cordes. Et puis comme ça, vous vous déplacez tranquillose vers l'accord qui suit. L'accord qui suit étant donc Ré mineur, deux mesures d'affilée. Donc, quand vous voyez le pourcentage, c'est que vous rejouez la même mesure qu'avant. C'est juste une manière de noter qui évite comme ça de trop surcharger visuellement les partitions. On attaque le refrain. Ça va donner ceci. Do, trois mesures de Do. Puis un Fa. Attention, la démol. Re, Fa. Oh non, tu s'en prie. And the moon, you saw the world. Fin du refrain. Donc, on a bien trois mesures de Do d'affilée. Et sur ces mesures, il y a la basse qui fait une petite montée de gamme vachement sympa. Si vous êtes à deux guitares, il y en a une qui peut faire l'accompagnement telle que je vous ai montré. La deuxième grade peut faire la petite ligne mélodique. Je me rapproche pour vous montrer ce qui se passe. Ouais. Donc, troisième case du La. Ensuite, Ré à vide. Ré, deuxième case. Ré, troisième case. Ensuite, Sol à vide. Ensuite, Sol, deuxième case. Troisième case du Sol, la note Si bémol. Et oui. Et on termine par Do. Première case du Si. Donc, ce serait presque une gamme majeure de Do. Mais avec la petite note Si bémol, ça offre une couleur qu'on appelle mixolidienne. 50 points si vous replacez ça en soirée. Ou au Scrabble. Donc, Do mixolidien, c'est un mode. C'est une sorte de gamme. Mais disons qu'on va plus parler de couleurs. Voilà, on ne s'étale pas davantage sur le sujet. Vous faites ce plan-là quand le mec, il accompagne sur l'accord de Do. D'accord ? Quand le gars, il passe sur le Fa, la basse fait ceci. Là, on retrouve par contre une gamme majeure standard de Fa. Donc, première case du gros Mi. Troisième case du gros Mi. La vide. Si bémol. Enfin, première case du La. Troisième case du La. Ré vide. Deuxième case du Ré. Troisième case du Ré. Je vous superpose les deux parties. Alors, je vais me soumettre un petit coup de métronome dans l'oreille. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Là, je suis à 90 à la noire. Le tempo, c'est 114 à la noire. Donc, c'est un peu moins vite. Trois, quatre. Voilà. Donc, dans la partie mélodique, vous aurez constaté que quand je passe de ce truc en Do à Fa, j'utilise le pouce pour jouer le Fa basse parce que c'est plus pratique. Si on doit rejouer avec l'index, il est obligé de pousser jusqu'à ici. Ce qui n'est pas très pratique. Essayez toujours d'appliquer la règle du plus court chemin quand c'est possible. Là, c'est possible. Déconfinis en Do. Paf. Voilà. Donc, pour terminer, je vous refais tout le refrain. Je vous rajoute les deux petites lignes qui manquaient. C'est là où le riff va repartir. Et avec ça, vous serez à peu près à la moitié du morceau. Dans la prochaine vidéo, il me restera à vous expliquer la partie de solo, superposée à l'accompagnement qui convient. Donc, je me remets le métronome dans l'oreille. Toujours à 90. Trois, quatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, cool. Et on repartirait au début. Donc, petit dernier détail. Quand vous passez du mode à Fa, bon, voilà, tout va bien. Et à ce moment-là, la guitare d'accompagnement, ensuite, va faire un Ré bémol comme ça. Et bien, vous, vous faites juste la note Ré bémol à la quatrième case du La. Et vous faites durer toute la mesure. Parce que je l'ai joué, mais je ne l'avais pas expliqué. Donc, maintenant, c'est fait. Bah, écoutez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé boucler ça en une seule fois, mais ce n'est malheureusement pas possible. Donc, si vous êtes chaud patate pour que je fasse la suite le plus rapidement possible, bah, dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, bah, un petit pouce bleu ou un petit abonnement à ma chaîne. Ça ne coûte rien. Et puis, vous serez informé comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je tiens également à remercier tous les tipeurs qui me soutiennent sur la page Tipeee. Parce que j'y allais rarement, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait, en fait. Et je me suis rendu compte que non. Donc, je suis désolé de ne pas en avoir parlé avant, mais merci à tout ce beau monde. Donc, si vous souhaitez, vous aussi, soutenir mon travail, soit vous passez par Tipeee, soit vous passez par l'onglet Faire un don sur mon site. L'avantage de passer par mon site, bah, c'est que Tipeee ne prend pas sa com' dessus, quoi. Allez, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt dans un prochain tuto. Ciao ! Caneco Music